Bonjour à tous et bon sabbat. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et ce jour merveilleux de sabbat, un peu frisqué ce matin, mais on fait avec. Les beaux jours s'en viennent. On a quand même été épargné cet hiver. Et le titre d'aujourd'hui, « L'unique fils engendré de Dieu et la sagesse ». Peut-être que le titre ne vous parle pas, mais on va essayer de voir le lien entre la sagesse et l'unique fils engendré de Dieu. On va commencer par parler de la sagesse, puis à la fin, vous allez comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Donc, suivez-moi bien, on va faire comme un peu une étude biblique. Quand on pense à la sagesse, habituellement, on pense à quel groupe de personnes dans notre société? Les anciens. Oui, les anciens. Les aînés, on va dire, les vieillards. Une source de sagesse. Lui, il y en a peut-être qui le connaissent, mais c'est comme l'archétype du vieux sage. Le vieux sage, on peut le questionner, puis il y a toutes les réponses à tout. C'est la croyance populaire. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que la sagesse est dans les personnes âgées? Qu'est-ce que la Bible va nous dire sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui procure la sagesse? Est-ce que c'est l'âge? Mais dans le livre de Job, on apprend, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Bon, on a une réponse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc, c'est bien quand la Bible nous donne une réponse claire comme ça. Donc, il faut chercher ailleurs la véritable sagesse. On peut avoir une sagesse du monde, une sagesse apparente, une sagesse de connaissance, mais est-ce que c'est ça que la Bible nous parle quand on nous parle de la sagesse? La véritable sagesse ne vient pas avec l'âge. Donc, on va chercher ailleurs. En fait, la véritable sagesse, j'aimerais vous dire, elle a un nom. Puis vous allez voir, on va voir un premier texte qui est dans le Nouveau Testament, puis on va voir c'est quoi son nom, la sagesse. Dans 1 Corinthien 1, j'ai pris la version sommaire. Par lui, lui c'est Dieu le Père, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. La sagesse vient de qui? Elle vient de Dieu. Puis, qui est cette sagesse qui vient de Dieu? Bien, d'après le texte ici, c'est Christ. C'est Christ qui est notre sagesse, n'est-ce pas? Christ, notre sagesse. Quand on pense à un homme dans la Bible qui a reçu, qui avait la plus grande sagesse, à part Jésus, là. Oui, on pense à Salomon. Ça nous vient en tête tout de suite. Salomon, puis ici, c'est souvent une image qu'on prend parce qu'il y a cette histoire très célèbre où Salomon avait rendu un jugement qui était rempli de sagesse, où il y avait deux femmes qui étaient venues le voir, puis chacun réclamait que c'était à lui l'enfant. Puis, Salomon, dans sa sagesse, avait dit, bien, coupez l'enfant en deux. Il savait que la vraie mère allait se révéler. La vraie mère ne pouvait pas tolérer que l'enfant, son enfant, soit ça. Il savait que de donner l'un à l'autre. Puis, il savait que c'était elle, la vraie mère. Donc, quelle sagesse, hein? Donc, Dieu avait donné la sagesse à Salomon. Vous savez ça, hein? Il avait eu comme un rêve, une vision. Dieu lui avait parlé, puis il avait demandé, bien, demande ce que tu veux, puis je vais te le donner. Puis, vu son inexpérience à jeunesse, Salomon avait eu la sagesse de demander d'avoir la sagesse, pour avoir la capacité de juger le peuple et de pouvoir compenser pour son manque d'expérience. Et Dieu, en plus de la sagesse, lui avait donné, bien, l'honneur, la richesse. Il n'aurait jamais eu, pendant toute sa vie, de turbulences dans son royaume. Et on voit dans 1 Roi 4, 29, il dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Et dans 1 Roi 5, il dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Dieu avait mis, bien, les gens venaient de partout, hein? Même, il y avait la reine, la reine de Séba, je pense, qui était venue de loin, qui avait apporté des présents. Elle avait entendu parler de Salomon, de sa grande sagesse, puis elle voulait voir par elle-même. Puis, dans toutes les choses qu'il demandait, qui étaient complexes, Salomon avait la sagesse. Puis, ça nous dit que la sagesse qu'il avait, Dieu l'avait mise dans son cœur. C'est intéressant, hein, le cœur, dans la Bible, qu'est-ce que ça signifie. Donc, quel était, ou qui était derrière cette sagesse que Dieu avait mise dans son cœur? Que Dieu avait mise dans son cœur. Tantôt, on a vu que la sagesse, ça avait un nom. Jésus, c'est notre sagesse. Donc, est-ce qu'on peut penser que c'était Jésus qui était dans son cœur, qui le guidait, qui était cette sagesse qui était derrière? Parce que toute sagesse vient de Dieu, et Dieu nous a donné la sagesse en son Fils. Est-ce que nous, on peut avoir la même sagesse? Bien, dans le texte qu'on vient de voir un peu avant, dans un Corinthien, je l'ai mis en couleur, ici, « Devenue pour nous, cette sagesse ». Donc, ce n'est pas juste pour Salomon, cette sagesse que lui a eue, nous avons aussi accès à cette sagesse. Il veut nous la donner. Il veut nous donner son Fils, en fait, la sagesse. Donc, cette sagesse venant du Fils de Dieu a été donnée à Salomon. Puis, c'est de Salomon qu'est sorti ce merveilleux livre dont Florence nous a lu tantôt un passage dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Proverbes. Je vous le recommande vivement. Aujourd'hui, si notre jeunesse pouvait lire les Proverbes, qu'est-ce qu'il serait? La sagesse qui sortirait de ces jeunes-là, c'est incroyable. Donc, Dieu veut nous donner sa sagesse. Dans le livre des Proverbes, c'est un livre qu'on ferait bien d'étudier, de relire et de constamment relire. Il y a tellement de trésors dans ce livre, des trésors de sagesse. Et quand j'ai préparé ce message aujourd'hui, j'ai été voir, comme souvent je fais, on prend un mot, on le met dans le moteur de recherche de mon application où j'ai plusieurs versions de la Bible. Je suis allé voir le mot « sagesse ». Puis là, j'ai vu qu'il y avait, dans Louis II, il y avait 221 occurrences du mot « sagesse ». Autant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc là, je me suis dit, je vais aller m'imprégner de toutes ces versets. J'ai lu tous les versets. Des fois, tu te demandes le mot « amour », il peut en avoir 2000, il y en a trop. Mais 220, c'est à ma portée, je peux tous les lire. Donc là, j'ai lu tous les versets, j'ai passé au travers de tout ça, puis j'ai trouvé ça vraiment merveilleux ce que j'ai découvert. Puis je voudrais vous proposer de regarder quelques passages. Parce que là, je ne vais pas vous laisser sur votre fin. Vous avez vu le titre tantôt. On va en venir à parler du Fils de Dieu. J'ai dit « engendré ». Le mot « engendré » est là. On va essayer de voir qu'est-ce que ça vient faire dans ce titre-là par rapport à la sagesse. Mais je vous propose d'abord de regarder quelques passages de ce qu'il est dit de la sagesse. Qu'on a vu qu'il était Jésus, l'unique Fils engendré de Dieu. Donc, Proverbe 2, 6. « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Dieu, le Père éternel, est celui qui donne la sagesse. À quoi est-ce que ça vous fait penser, ce verset-là, par rapport à l'Évangile en Jésus? Oui, Jean 3, 16. Moi aussi, c'est ce verset-là qui m'est venu en tête tout de suite. J'ai pris la version en King James. La version française de la King James. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. » En anglais, c'est « the only begotten Son ». Voyez-vous le mot « donner » ? « Car l'Éternel donne la sagesse. Il donne Jésus. » Ici, il nous dit « car il a tant aimé le monde, son agapé, qu'il nous a donné son Fils Jésus. » La sagesse, c'est Jésus, mes amis. Déjà, je vois dans ce texte-là comme une annonce de celui qui allait venir que Dieu allait donner Jésus. Ça fait écho pour moi au Nouveau Testament et à Jean 3, 16. Dans le Proverbe, oui, Proverbe 2, 6, je l'ai déjà donné. Et Proverbe 4, 11, nous dit « je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. » La droiture, en anglais, c'est « righteousness ». On dit que c'est « righteousness by faith » qu'on dit, la justification par la foi. Le message de 188 dont on parle souvent. Vous ne voyez pas qu'il y a un lien aussi avec la droiture. La droiture, c'est qui? C'est un nom, la droiture. C'est Jésus. Puis ça nous dit, la voie de la sagesse, les sentiers de la sagesse, ça vous fait penser à quoi dans l'Évangile en Jésus-Christ? Le chemin de la sagesse? Oui, Jean 14, 6. Jésus lui dit « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, c'est lui le chemin. Il dit « je te montre la voie de la sagesse, les sentiers, c'est un chemin ça. » Il y a l'Évangile de Jésus-Christ dans les Proverbes, mes amis. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, la voie ou le chemin de la sagesse, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul médiateur entre nous les hommes et Dieu le Père. Le lien, c'est lui qui a comblé le fossé. Il y avait une séparation que le péché avait mis entre le pécheur et notre Père céleste. Et Jésus est ce médiateur, celui qui prend la main de l'homme par son humanité, et en même temps, il tient la main de son Père par sa divinité. Il est le pont, il est celui par qui on a accès au Père. Le chemin. Il est le chemin de la sagesse aussi et de la droiture. Il n'y a qu'un seul chemin qui est vrai et qui nous donne la vie, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, le seul chemin vers le Père. Et on sait aussi qu'il y a une seule porte, un seul chemin qui mène à la vie, une seule porte. Matthieu 7 nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais il y a une seule porte comme il y a un seul chemin. On dit, « Bon, la porte est étroite, c'est difficile à la trouver. » Mais pourquoi qu'on dit qu'elle est étroite, la porte? Parce qu'il y a seulement un nom par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus. N'essayez pas avec aucun autre nom, ça ne fonctionnera pas. Il y a un seul chemin, une seule porte. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est étroite. Mais quand vous voyez le sanctuaire qui est le type de l'Évangile en Jésus-Christ, vous savez que la porte du sanctuaire représente Jésus, notre entrée, notre conversion. Est-ce qu'elle était étroite, la porte du sanctuaire, pour ceux qui connaissent le sanctuaire? Elle était spacieuse, elle était large, incroyablement large, et colorée en plus. Avec les couleurs de rouge, d'écarlate et de pourpe, c'était vraiment facile de retrouver la porte dans le sanctuaire. Tout le tour, il n'y avait aucun endroit où on pouvait entrer, seulement par la porte. Quand on voyait la porte, on ne pouvait pas la manquer quand on voyait le sanctuaire. C'était impossible de la manquer. Il y avait un endroit seulement. Donc, Jésus est la porte, Jésus est notre sagesse, Jésus est la vie. Et justement, Proverbe 3 nous parle de la vie. Il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Proverbe 3 nous parle de la sagesse. Puis, il continue au verset 18. « Elle est un arbre de vie, la sagesse, pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » Mais de quoi il parle, la sagesse? Il parle de Jésus. Parce qu'elle est un arbre de vie. Je trouve ça tellement beau, c'est poétique en plus. Puis, ça fait écho encore à ce qu'on a vu dans Jean 14, 6. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est évident ici que l'arbre de vie, la sagesse, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et Proverbe 1, il nous dit… Oups, est-ce que je l'ai mis ça tantôt? Ah oui. Proverbe 3, oui. Un arbre de vie. Puis, dans Jean 6, 47, un autre texte nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, en plus d'avoir la vie en Jésus, on a la vie éternelle. Parce que comment on peut qualifier la vie de Jésus? Bien, elle est éternelle. Donc, si Jésus vit en moi, ma vie est éternelle. Dès maintenant, hein? Même si c'est plus tard qu'on va recevoir officiellement la vie éternelle, notre corps va devenir incorruptible, mais on est déjà des citoyens du ciel et nous avons la vie éternelle en Jésus. Alors, je vous ai dit Proverbe 1 aussi. Proverbe 1 nous dit « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. » Et au verset 23 « Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Quand il dit « Je répandrai sur vous », c'est la sagesse qu'il parle, qu'il crie. Dans ce texte-là, vous lirez tous les chapitres, mais quand il dit « Je », c'est la sagesse. Mais on sait c'est qui maintenant la sagesse, hein? Mais c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Et qu'il était en train de dire « Je répandrai sur vous mon esprit. » Vous ne voyez pas la même chose que dans l'évangile de Jésus. Il y a vraiment un parallèle très fort. Dans Jean 20, au verset 22, il y en a qui savent qu'est-ce qu'il dit Jésus. Après ses paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Il est en train de souffler sur eux son esprit qui va répandre sur nous. Donc ici, dans Proverbes, c'est beaucoup plus que juste le mot « la sagesse ». C'est Jésus qui est en train de nous parler. Et on va voir un chapitre maintenant. Vous allez voir le lien avec le titre que je vous ai amené sur le seul fils engendré de Dieu. Parce que dans Proverbes 8, c'est un chapitre où aussi c'est la sagesse qui parle. On peut le voir avec le premier verset. Ah, ok. Je savais un peu trop vite, je pense. J'avais oublié un texte. Je vous ferai connaître mes paroles. Un autre texte, hein? Puis les paroles, bien on sait que c'est qui la parole? La parole qui a été faite chère, c'est Jésus. Donc, il y a tellement d'évidence dans Proverbes que c'est de Jésus dont il fait mention ici. Maintenant, dans Proverbes 8, le Proverbes 8 commence par le mot « la sagesse ne crie-t-elle pas » et « l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ». C'est le même fil conducteur que dans les Proverbes. Quand on parle de sagesse, on parle de Jésus. « Car ma bouche dit la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. » Et on continue dans Proverbes 8. « Car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la science des sages pensés. C'est à moi qu'appartient le conseil et l'habileté. Je suis la prudence, la force, c'est à moi. » Donc, quand il dit « moi, la sagesse », c'est Jésus, n'est-ce pas? N'ayez aucun doute là-dessus, mes amis. Donc, basé sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui parle derrière le nom de la sagesse? C'est Jésus, le seul fils engendré de Dieu. Et dans Proverbes 8, c'est Jésus. Donc, on va arriver maintenant au cœur de ce message, dans Proverbes 8, des versets 22 à 25. J'ai pris la version Osterwald. Plus tôt, Florence nous a lus dans Louis II. Donc, je vais vous dire un peu la différence par après. Proverbes 8 nous dit « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaines riches en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. » Intéressant ce passage parce que, ici, celui qui nous parle, c'est la sagesse. Mais on sait maintenant c'est qui la sagesse, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est en train de nous parler ici. Puis il dit « J'ai été établi depuis l'éternité, j'ai été engendré, j'ai été engendré. » Il va même le dire encore plus tard dans le Proverbe 8. Et ici, « L'éternel m'a possédé », le mot « possédé » ou « m'a acquis », c'est un mot qui est traduit souvent par « possédé » et une seule fois dans le huit secondes par le mot « créé ». Et ce n'est pas une bonne traduction de traduire par « créé ». Jésus n'a pas été créé. Il y a des personnes qui pensent que Jésus est créé, ça nous amène sur un mauvais évangile. Jésus, enlevez-vous de la tête qu'il a été créé. Le mot « engendré » ou « enfanté » n'est pas « créé ». C'est très différent. Est-ce qu'une femme, par exemple, qui va avoir un enfant, on dit qu'il a créé son enfant ou l'a engendré? Engendré. Il est sorti de la mer et il y a un enfant qui est venu. Si, par exemple, vous faites un château de sable, est-ce que vous l'avez engendré ou vous l'avez créé? Vous l'avez créé, vous l'avez formé avec du sable, vous avez créé quelque chose. On comprend la différence. Engendré, créé, ce n'est pas pareil du tout. Donc, faites vos recherches, allez voir dans Proverbe 8, plusieurs versions, vous allez voir toutes les versions que j'ai vues, c'est le mot « possédé ». Et ici, il dit « j'ai été établi depuis l'éternité ». Et le mot « engendré » ici, donc c'est vraiment, ça nous amène à, ça nous ouvre l'esprit par rapport à ce texte-là. Parce que plusieurs ont étudié ce texte et ils ne l'ont pas vu avec le mot « la sagesse » comme étant Jésus-Christ lui-même qui nous parlait. Donc, qu'est-ce qui a été établi depuis l'éternité, d'après ce texte? C'est Jésus, celui qui a été engendré. Et c'est la sagesse. Et le mot traduit par « éternité » au verset 23, c'est en hébreu « alam » qui signifie une période de temps indéfiniment longue, ou l'éternité. Donc, Dieu a enfanté son Fils, ce qu'on apprend, avant le temps, avant l'éternité. Vous savez que tout a été créé, il va le dire, puis il dit même dans les versets suivants, tout ce qui a été créé dans l'univers a été créé par deux êtres, le Père et le Fils. Ils ont tout créé ensemble. Et vous savez que le Père et le Fils sont en dehors du temps. Ils ont créé le temps. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Parce que quand on pense à l'éternité, l'éternité, ça a rapport avec le temps. Mais quand il n'y a pas de temps, est-ce qu'on peut parler d'éternité? Ça dit que j'ai été établi depuis l'éternité. Donc, Jésus a été établi avant la création du temps parce que le texte nous informe que tout a été créé par le Père et le Fils. Donc, le temps a aussi été créé par le Fils. Et on va voir un texte tantôt. Son origine remonte, le texte de Michée nous dit, à un temps ancien, à un temps qui est comme l'éternité. Pour nous, quand on regarde à l'origine de Jésus, son enfantement, son engendrement, c'est l'éternité. Mais l'éternité a eu un commencement quand le Père et le Fils ont créé le temps. Bon, je m'arrête là parce que c'est des questions vraiment complexes et difficiles à comprendre. On rentre dans quelque chose d'éternité, de temps. Mais Dieu a tout créé avec son Fils. C'est ce qu'il faut retenir. Même le temps. Et il faut faire vraiment attention de comprendre que le mot engendré n'est pas créé. Il est sorti de lui. D'autres textes nous disent qu'il procède de lui. Donc, dans la Bible, ce qu'on voit à travers même du Nouveau Testament, partout, c'est cette relation filiale entre le Père et le Fils. Il y a vraiment un Père. Il y a vraiment un Fils. Et ça, ça fait toute la différence dans notre compréhension parce qu'on peut venir qu'à voir la relation filiale comme étant une relation métaphorique ou allégorique, que ce ne serait pas un vrai Père, un vrai Fils. Et on apprend qu'il y a vraiment deux êtres distincts, unis dans un même dessin, mais distincts, deux êtres distincts, n'ont pas un seul être où est-ce qu'il y aurait trois composantes. Puis que là, un des trois aurait pu venir, ça aurait fait la même chose. Non. Il y a vraiment un Père. Il y a vraiment un Fils. Moi, je crois ce que la Bible me dit. Est-ce qu'on spiritualise les Écritures? Maintenant, moi, il nous fait attention de ne pas spiritualiser les Écritures. Ça veut dire de faire quelque chose d'un texte clair, comme le Père et le Fils, quelque chose qui serait non pas littéral, mais une allégorie. Ça serait ça, de spiritualiser les Écritures. Et il y a parfois des allégories dans la Bible, des paraboles, où c'est clair que c'est une parabole quand Jésus nous parle, mais ici, ce n'est pas une parabole. Quand on sait qu'il y a un Père et un Fils, c'est quelque chose qui est clair, qui est littéral. Cette relation Père-Fils est vraiment importante. Important de comprendre que la sagesse, dans le Proverbe 8, est bien le Fils de Dieu. C'est lui qui nous parle ici. Donc, en ce qui me concerne, la Bible est claire. Jésus est la sagesse. Jésus a été engendré dans un temps très éloigné. Vous savez, ça ne diminue en rien le Fils de Dieu, le fait qu'il soit sorti du Père. On va le voir dans un texte de Mme White, que je vais vous mettre, qu'il a la même nature que son Père. Ce serait étrange de penser qu'il y aurait une nature différente que son Père. Une maman qui a un enfant, est-ce qu'elle va produire autre chose qu'un être humain, si elle est un humain? C'est évident que si Dieu engendre un Fils, il va avoir la même nature que lui, la nature divine. Donc, il y a un seul Dieu le Père, il y a un seul Fils de Dieu. Dans son essence, le Fils de Dieu est Dieu, mais il y en a un seul qu'on appelle Dieu le Père. Vous me suivez? L'Éternel. Le Fils de Dieu a reçu la vie. Il a la vie en lui-même. Il est la source de la vie. Mais la source ultime, c'est son Père, parce qu'il est sorti du Père. Est-ce que ça diminue le Fils parce qu'il est Fils? Il a la même nature que son Père. Est-ce que mon Fils, Marc, est moindre que moi comme humain, parce qu'il est mon Fils? On voit que ça n'a pas de sens. Mais le Fils va jusqu'à dire, le Père est plus grand que moi. Pourquoi il peut arriver à dire ça? Parce qu'il reconnaît que son Père est avant lui. Le Père est plus grand que moi. C'est une question de respect envers son Père, d'honneur envers son Père. Donc, pour moi, la Bible est claire, comme je vous le disais, mais je sais qu'il y en a qui ont besoin de le voir dans l'esprit de prophétie. Donc, pour ça, on va aller voir un texte de Mme White aussi, voir si c'est en harmonie avec ce qu'on amène ici. Est-ce qu'il y a une harmonie sur le fait que le Fils de Dieu ait la sagesse dans le Proverbe 8, parce que c'est la clé pour comprendre ce texte? Dans « Patriarches et prophètes », la toute première page, c'est la page 10, après l'introduction, ça nous dit, « Le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il y est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. » Donc, deux êtres. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Il y était deux. Dans ça, c'est Jean 1, 1 et 2. « La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel. Un, de quelle manière? Par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. » Ils ont le même dessein, la même vision, la même pensée, la même esprit, le même caractère, la même nature. Donc, comment ça s'est fait, l'engendrement du Fils par le Père? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Les mots que l'Éternel a utilisés pour nous faire comprendre que son Fils est sorti de lui, c'est le mot « engendrer ». Et ça nous aide, nous, à comprendre. Mais est-ce que c'est de la même manière qu'une mère a un enfant? Sûrement pas. Mais c'est ce qui nous aide le plus à comprendre que Jésus est sorti du Père. Il n'a pas été créé par le Père, mais il est sorti de lui. Et elle continue ici. « Il est le seul être, il n'y en a pas d'autre, qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. » On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix, dans Isaïe 9, 5. Il n'y en a pas d'autres êtres, mes amis, qui peuvent entrer dans le conseil divin entre le Père et le Fils. Et tous les autres êtres, même le plus formidable qui était Lucifer, le plus merveilleux des anges, ne pouvaient pas entrer dans le conseil divin. Il aurait bien voulu. À un moment donné, ça a germé en lui, ça. « Moi, Jésus, je suis avec lui toujours, puis c'est mon ami, tu sais. On fait des choses ensemble. Il se voyait peut-être comme Jésus. » Puis il se disait, « Pourquoi lui? Seulement lui, il a le droit d'être avec le Père dans le conseil divin pour tout décider. » Il s'est vu au-dessus. Donc lui, il a voulu être le troisième. Il a voulu être divin aussi, comme dans le conseil divin. Déjà, il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Déjà, après le Père et le Fils, c'était lui. Donc voyez-vous pourquoi aujourd'hui, on parle de trois? Trois dieux en un, un dieu en trois? On peut comprendre maintenant. Et il continue. « Celui dont l'origine, » Toujours, on parle de Jésus, hein? « L'origine, le Fils de Dieu, remonte aux temps anciens, au jour éternel. » Miché 5.1. Ça nous dit qu'il y a une origine, le Fils de Dieu. Puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, penser que Jésus a une origine. Mais en quoi ça diminue Jésus qu'il y ait le Fils du Père et qu'il y ait la nature du Père? Donc, il faut s'enlever dans la tête peut-être des schémas de pensée qu'on a qui sont erronés. La Bible est claire. Il y a le Fils de Dieu, un origine, qui remonte à des temps éternels. Éternels parce qu'ils ont créé le temps ensemble, ils ont tout créé ensemble, comme on l'a vu dans Proverbe 8. Et dans Proverbe 8, Mme Moët va nous parler de ça. Elle dit, « Et le Fils de Dieu déclare de lui-même, moi la sagesse. » Donc, ça c'est l'évidence qui vient de l'esprit de prophétie, de ce que je vous dis. Pour moi, la Bible est claire, mais l'esprit de prophétie aussi dit la même chose. Dans « Patriarche des prophètes », « Moi la sagesse », Mme Moët nous dit que c'est qui? Bien, c'est le Fils de Dieu. Donc, quand il dit, « J'ai été engendré », ce n'est pas la sagesse comme étant un concept qui nous parle. C'est qui? C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est en train de raconter comment il est venu à l'existence. Il a été engendré. Non, pas créé, engendré. « L'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre, avant même ses créations les plus anciennes. » Puis là, c'est Proverbe 8. « J'ai été établi dès l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Quand il posait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui, son ouvrière. C'était comme si lui était son architecte. La parole, la source, le Père, par le Fils, tout a été créé. J'étais ses délices tous les jours et sans cesse, je me réjouissais en sa présence. Et elle dit, c'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. On a vu dans Jean 1, par le Fils, pour le Fils, par lui et en lui. Il y a un autre texte qui nous montre ça aussi. On peut trouver dans Colossiens 1, c'est en lui, on parle du Fils de Dieu, que tout a été créé. Les trônes, les dominations, les autorités, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. C'est comme si le Père avait créé pour son Fils un univers. Moi, c'est ma façon, moi, de voir ça. Il dit, il faisait mes délices, le Père et le Fils. C'était merveilleux, la relation, elle dit ici, je me réjouissais, j'étais ses délices tous les jours. Et par lui et pour lui et en lui, tout a été créé. Donc, le Fils de Dieu et le Père, ce sont eux qui ont tout créé. Jésus est notre créateur, mes frères et sœurs. Et dans Jérémie 10, la même chose que je vous ai dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. C'est qui la sagesse? C'est Jésus! Il a étendu les cieux par son intelligence. Jésus, c'est lui qui nous a créés, mes amis. Et dans Proverbe 3, 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermi les cieux. La sagesse. C'est formidable. Le Fils de Dieu a tout créé avec son Père. N'ayez aucun doute là-dessus. En fait, de savoir que notre Sauveur Jésus, celui qui s'est incarné, qui est venu sur cette terre, possède la puissance créatrice. Puis il est quand même, lui qui est tout puissant, il a quand même décidé de devenir l'un des nôtres. De devenir un être humain qui a pris un corps de chair comme vous et moi. Puis, plus que ça, il a même pris la pénalité du pécheur sur lui en mourant de la mort du pécheur. Il a subi même la colère du péché. Le Père a fait tomber sur lui la malédiction du péché. La colère du péché. Il a même subi la seconde mort pour nous sur la croix en devenant péché pour nous sauver. Puis lui, c'est le créateur. Par sa parole, il peut créer et il est venu s'incarner ici. Est-ce qu'on aurait une seule raison de ne pas lui faire confiance? Avez-vous une raison de ne pas faire confiance à Jésus qui a tout créé avec son Père et qui est venu s'incarner ici? Qui a vécu une vie de souffrance et qui est mort finalement pour nous? En fait, dans Proverbe, il nous est dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Marcher dans la sagesse, ça veut dire quoi maintenant pour vous? Marcher en Christ, marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Il nous a donné son Esprit quand il a été glorifié au ciel à la Pentecôte. Il a fait le cadeau de son Esprit à ses disciples. Puis aujourd'hui, nous avons accès à cet Esprit. Mais il est prophétisé qu'à la fin, cet Esprit va être encore déversé dans une plus grande mesure la pluie de l'arrière-saison. Mais nous avons déjà accès à la sagesse qui est Jésus, à son Esprit. Si on fait confiance dans notre propre cœur, on est des insensés. Ici, il nous a dit « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » Êtes-vous juste? Qui? Qui est le juste? Le seul juste. C'est Jésus-Christ, comme tu l'as dit. Donc, la question la plus importante de toutes, c'est de savoir « Est-ce que la vie du juste est en moi? » Est-ce que la vie du juste est en vous? La vie de Jésus, le Fils de Dieu. est-ce que vous avez sa pensée en vous? Est-ce que vous avez les mêmes sentiments qu'il y avait en lui? Son esprit. Voilà comment le juste peut produire la sagesse. La bouche du juste ne peut pas produire la sagesse si on pense que le juste, c'est nous. Le juste, c'est Jésus. La bouche du juste produit la sagesse. Si Jésus vit en vous, c'est la seule manière que vous avez la sagesse. Un enfant de 5 ans, même s'il n'est pas un vieillard, peut avoir la sagesse. N'est-ce pas? Parce que c'est la bouche de Jésus qui produit la sagesse. La sagesse, c'est Jésus! Voilà comment on peut produire la sagesse, mes amis. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui produiront seulement leur propre sagesse, qui vont avoir confiance dans leur cœur à eux, à leur sagesse, et non à celle du juste, la langue perverse? Parce que si ce n'est pas la langue de Jésus, ça devient une langue perverse. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de nous-mêmes, de notre égo. L'égo, bien, il est pervers. Ça devient une langue perverse, une langue qui amène vers le mal. Tout revient vers nous, l'égo, de vouloir avoir la première place, l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Mais malheureusement, si le juste n'est pas dans un être humain, il va être retranché. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tous les êtres humains soient sauvés. L'enfer n'a pas été créé. L'enfer, qui est la seconde mort, n'a pas été créé pour les humains. Il a été créé pour Satan et ses mauvais anges. Mais si on n'en veut pas du juste en nous, son esprit en nous, bien, on va être retranché, même si ce n'est pas ce qu'il souhaite. Psaume 37 nous dit, « La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses peurs ne chancèlent point. » Quand on a Jésus dans notre cœur, on a sa loi. Parce que lui, il est venu, il a accompli la loi. Si Jésus est en moi, je ne peux pas transgresser sa loi. Si c'est lui qui vit en moi, Jésus sur cette terre n'a jamais transgressé la loi. Si c'est lui qui vit en moi, il va accomplir la loi en moi complètement. Puis la bouche du juste va annoncer la sagesse. La sagesse que Dieu veut nous donner, c'est en fait l'esprit de son fils Jésus. Moi, c'est comme ça que je, quand je vois la sagesse, ce qu'on a vu dans le proverbe, c'est comme, c'est l'esprit de Jésus dont il fait mention. Cet esprit de Jésus a été donné dans toute sa plénitude depuis la Pentecôte. On a accès à cet esprit de sagesse en Jésus, à ses pensées. Et les anges sont continuant là pour nous amener à ses pensées de Jésus. Quand on lit les Saintes Écritures, on est guidé pour arriver à avoir cette pensée, cet esprit de Jésus en nous. Donc, on a tout intérêt à demander le baptême de son esprit à tous les jours. Ne sont pas passés une journée sans demander d'être baptisés de son esprit pour qu'on puisse être remplis d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est ce qui est dit ici dans Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'esprit de Jésus, mes frères et sœurs. Et, on va terminer ici par un dernier verset dans 1 Corinthien 2, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Nous savons maintenant qui est cette sagesse de Dieu. On comprend le lien avec le titre, la sagesse de Dieu, c'est qui? Le seul, l'unique Fils de Dieu engendré. C'est lui la sagesse. Elle est plus mystérieuse ou cachée. C'est quelque chose maintenant qui est révélé et qu'on a intérêt non plus à, nous aussi, à ne pas garder cachée, mystérieuse, mais à l'annoncer, à prêcher la sagesse qui est Jésus. cette sagesse, c'est le Fils du Dieu vivant, l'unique Fils engendré de Dieu, Jésus-Christ, le Juste, notre seul Sauveur. Il est notre sagesse. Puissions-nous prêcher avec la sagesse de Dieu dans tout ce qu'on amène, dans tout ce qu'on fait, et qu'on puisse amener le Fils de Dieu, son unique Fils engendré, ma prière. Et on va se mettre debout, si vous voulez, ou même, peut-être s'agenouiller pour réclamer cette sagesse de Dieu à être baptisé de son Esprit. Mon Père éternel, tu es vraiment un Dieu formidable et merveilleux de pouvoir nous éclairer par ta sainte parole, pour nous aider à comprendre cette relation entre toi et ton Fils. Il y a vraiment un Fils, tu as vraiment eu un Fils, mon Père. Ça nous dépasse, mais c'est ce que les Écritures nous disent. Et mon Père, on voudrait aujourd'hui que l'Esprit de ton Fils puisse être en nous, qu'on soit baptisés de ton Esprit, que notre vie puisse, qu'on puisse marcher en nouveauté de vie et que ce soit l'Esprit de Christ qui soit en nous et que tu puisses de cette manière nous rendre justes parce qu'en nous, on reconnaît qu'il n'y a pas de justice, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de ton pardon et de ta justice. Il reconnaît que c'est Christ notre sagesse, notre justice. C'est Christ qui est notre force, notre vie et que cette vie en nous certainement va accomplir ta volonté, certainement va accomplir ta loi que tu veux mettre dans notre cœur, dans notre esprit. On te prie, je te prie pour chacune des personnes qui sont ici, chacune des personnes aussi qui vont entendre ce message par la suite que, bon Père, nous puissions être des instruments puissants pour toi au nom et par les mérites de Jésus, on t'en prie. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada